Musique Sui qui rit, ça ira ! Imaginez une petite pagode à côté d'une rivière, tout près d'un pont. Oui, une petite maison au bois au milieu d'un champ de riz. Attendez, avant de vous raconter cette histoire, il faut que je vous apprenne le japonais. Voici maintenant l'histoire de Monsieur et Madame Hido. Ou l'histoire de Monsieur et Madame Dupuis, en quelque sorte. Imaginez une pagode au milieu des rizières. Monsieur et Madame Hido espéraient un enfant depuis fort longtemps. Et quand Madame Hido s'est trouvée en bon chemin, ils étaient tellement contents qu'ils ont tout décoré dans la maison. Des petits tableaux, des petits rideaux, ils ont acheté un petit berceau. Bref, bien avant que l'enfant ne naisse, tout était déjà prêt dans la maison. Mais un jour, Madame Hido a regardé son mari d'un air stupéfait. Nous avons pensé à tout, sauf à une chose importante. Nous ne savons même pas quel nom nous allons donner à notre enfant. C'est bien vrai, a répondu son mari. Mais j'ai ma petite idée. On pourrait l'appeler, celui qui rit, ça ira. Celui qui rit, ça ira, ça veut dire quoi ? Celui qui rit, ça ira, ça veut dire bonheur infini. Le bonheur infini ? Assurément, c'est bien. Mais c'est peut-être un peu vague, non ? Pourquoi on ne lui souhaiterait pas, à travers son prénom, des choses un peu plus concrètes ? Je ne sais pas, moi, une bonne maison, de quoi manger, de quoi dormir. On pourrait l'appeler Pas de rat, tas de riz, Chotatami. Pas de rat, tas de riz, Chotatami ? C'est rudement joli. Mais lequel des deux allons-nous choisir ? Et ils étaient là, en train de se creuser les ménages, quand le grand-père, qui sait tout, a passé la tête par la cloison coulissante et il a dit J'ai tout entendu. Mais vous oubliez l'essentiel, l'intelligence. Quand on est intelligent, on a moins à se battre pour gagner sa vie. Si j'étais à votre place, je l'appellerais Okui No Karate Tadessou. Okui No Karate Tadessou ? Ça, il n'y avait pas pensé du tout. Mais maintenant, cela devenait de plus en plus compliqué. À cet instant, passant par là, la grand-mère, Samy Tétong, allait étendre son linge au jardin. Ils lui ont demandé ce qu'elle en pensait. Elle a dit Suikiri Seira ? Assurément, c'est bien. Pas de rat, t'as de riche au tatami ? C'est rudement joli. Okui No Karate Tadessou ? Je n'y avais pas pensé. Mais vous oubliez la religion. C'est mieux qu'un enfant puisse m'être sous la protection de Dieu. On pourrait l'appeler Yabouda, Yabouda. Yabouda, Yabouda ? Pourquoi pas ? Mais maintenant, comment choisir entre ces quatre prénoms-là ? C'est alors qu'ils ont pensé à un voisin qui avait beaucoup d'imagination. Sans tarder, ils sont allés le voir. C'était un homme très bavard. Il a pris la parole. Il y a très longtemps, dans un village qui s'appelait Paipo, il y avait un homme qui s'appelait Fou et qui avait vécu 160 ans. Quand on vit 160 ans, on a des chances d'en faire deux fois plus que les autres. Si vous appeliez votre enfant qui a vécu beaucoup comme Fou, alors peut-être aurait-il la chance de vivre plus de choses que les autres. Qui a vécu beaucoup comme Fou, c'est pas mal du tout. Mais quand ils se sont retrouvés au pied de l'immeuble, ils ont aperçu le voisin d'à côté à sa fenêtre. Et ils se sont dit, « Si on demande à l'un et pas à l'autre, ça va faire des histoires. » Ils sont donc montés le voir. Le voisin d'à côté était très content qu'on lui demande son avis. Il a réfléchi avant de parler. « Suikiri, ça ira ? » Assurément, c'est bien. « Pas de rata de riche ou tatami ? » Je n'y avais pas pensé. « Okui no karateta desu ? » C'est rudement joli. « Yabouda, yabouda ? » Pourquoi pas ? Qui a vécu beaucoup comme Fou, c'est pas mal du tout. Mais vous oubliez la nature. C'est très important qu'un enfant puisse vivre au milieu des éléments naturels. « La terre, le feu, le ciel ! » « Vous pourriez l'envoyer en colonie de vacances. » « Ça serait bien de la pluie. » « Sac à dos, cas du feu, Yukaïdi. » « Sac à dos, cas du feu, Yukaïdi ? » Monsieur et Madame Hido commençaient à se décourager. Ils ont déambulé dans tout le village. Et bientôt, ils sont passés devant la maison du grand sage. Ils se sont dit que le plus malin était de lui demander son avis. Il y a tout compris, était en train d'arroser ses plantes. Il a lissé sa longue varre blanche, puis il a déclaré. « Oui, bien sûr, l'intelligence, une bonne maison, la nature. Oui, tout cela n'est pas négligeable. Mais ce n'est rien sans la santé. Tenez, regardez ce petit arbre. Il reste vert toute la nuit. On l'appelle Touffu Petit Bonsaï. » Et puis c'est beau à prononcer. « Touffu Petit Bonsaï, aïe, aïe, aïe ! » Quand ils sont revenus chez eux, Madame et Monsieur Hido s'arrachaient les cheveux. « Il va falloir qu'on se décide. Moi, je n'en peux plus ! » disait la femme. « Pourquoi un nom plutôt qu'un autre ? » répondait le mari. « Si seulement on pouvait offrir toutes ces bonnes choses à notre enfant. » « Alors, on n'a qu'à mettre tous les noms les uns au bout des autres. » « Ça, c'est génial ! » Prenons un papier et un crayon. Le prénom de notre enfant sera « Suikiri Saïra » « Padrata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qu'a vécu beaucoup comme ça » « Saka donka du feu yukaïdi » « Tout fut petit bonsaï » Et c'est ainsi que l'enfant s'est appelé. Et à sa naissance, tout le monde s'est mis à chanter. « Suikiri Saïra » « Padrata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qu'a vécu beaucoup comme fou » « Saka donka du feu yukaïdi » « Tout fut petit bonsaï » Et les années ont passé. Or, vous savez qu'avec un enfant, les années passent vite. Bientôt, il eut l'âge d'aller à l'école. Tous les matins, son ami chan venait le chercher en l'appelant. « Oh oh ! Suikiri Saïra » « Padrata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qu'a vécu beaucoup comme fou » « Saka donka du feu yukaïdi » « Tout fut petit bonsaï » « Il est 8h25 » Et tous les jours, sa mère était obligée de le réveiller. « Suikiri Saïra » « Padrata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qu'a vécu beaucoup comme fou » « Saka donka du feu yukaïdi » « Tout fut petit bonsaï » « Ton ami chan t'attend » « Et quand la maîtresse lui disait « « Suikiri Saïra » « Pas de rata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qu'a vécu beaucoup comme fou » « Saka donka du feu yukaïdi » « Tout fut petit bonsaï » « Chante-nous une chanson » « C'était déjà l'heure de la recrète » « Le pauvre garçon avait bien des soucis dans la vie » « Mais le plus grave est arrivé un jour » « Où Madame Hido s'est précipitée dans la maison » « En hurlant » « Vite ! Mon mari » « Suikiri Saïra » « Padrata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qui a vécu beaucoup comme fou Saka donka du feu yukaïdi » « Tout fut petit bonsaï » « Il est tombé dans le puits » « Comment ? » « A dit son mari » « Qu'est-ce que tu me chantes » « Suikiri Saïra Padrata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qui a vécu beaucoup comme fou Saka donka du feu yukaïdi » « Tout fut petit bonsaï » « Il serait tombé dans le puits » « Oui, je t'assure » « Suikiri Saïra Padrata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qui a vécu beaucoup comme fou Saka donka du feu yukadi » « Tout fut petit bonsaï » « Il est tombé dans le puits » « Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant » a crié le mari Alors, ils se sont précipités jusqu'au puits « Et ils ont appelé » « Mais seul l'écho a répondu » « Suikiri Saïra Padrata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qui a vécu beaucoup comme fou Saka donka du feu yukaïdi » « Tout fut petit bonsaï » « Alors, ils ont crié encore plus fort » « Les pierres du puits » « Les pierres du puits » « Et la chaîne » « Puis le sot » « Ont repris de concert » « Suikiri Saïra Padrata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qui a vécu beaucoup comme fou Saka donka du feu yukaïdi » « Tout fut petit bonsaï » « Alors, les voisins ont accouru » « Et tout le village a repris de plus belle » « Suikiri Saïra Padrata de Rishotatami » « Okuino Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qui a vécu beaucoup comme fou » « Saka donka du feu yukaïdi » « Tout fut petit bonsaï » « Au-dessus de la terre, le soleil qui entendait tout se disait » « Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à crier comme ça ? » « Or, le soleil est très curieux de nature » « Il s'est penché le plus qu'il a pu » « Il a étiré son long coup de soleil » « Et il est descendu tellement bas » « Que l'eau du puits s'est évaporée » « À cet instant, on a pu sortir l'enfant du puits » « Et on a crié » « Sauvez ! Sauvez des eaux ! Sauvez des eaux du puits ! » « C'est là qu'on s'est souvenu » « Que cet enfant s'appelait déjà du puits » « Alors on s'est dit qu'on allait lui garder ce prénom-là » « Sauvez des eaux ! » « Que ce serait mieux comme ça » « Et plus facile à porter » « Cet enfant a grandi » « Il a bien vécu sa vie » « Comme je vous le souhaite à tout un chapitre » « Il est même devenu adulte » « À son tour, il a eu des enfants » « Et je crois bien qu'il leur a donné des numéros » « En guise de prénom » « Depuis cette histoire, au Japon et partout ailleurs » « Plus aucun enfant ne s'est jamais appelé » « Sui Kiri Saeira » « Pas de Ranta de Rishotatami » « Ogui no Karate Tadesu » « Yabouda Yabouda » « Qu'a vécu beaucoup Kung Fu » « Sac à dos qu'a du feu Yukaidi » « Tout fut petit bonsaï » Aux filles en vous » « Deux » « Jules » « Et je suis m'amé » « Fréeds » « On en flan, tu m'amé » « Tu m'amé » « Tu m'amé » « Mon an, tu m'amé » « Tu m'amé » « Pas de l'air » Sous-titrage ST' 501